Pour revenir sur votre première réaction quand vous avez vu le reportage et que vous m'avez écrit, vous disiez, bon, c'est bien d'aller interviewer des soldats comme ceux qu'on vient de voir, mais les autres. C'était ça un peu le sens de votre réaction ? Oui, tout à fait. J'ai trouvé choquant que dans le reportage, on n'interviewait pas d'autres soldats qui pouvaient penser différemment. C'est normal qu'on interviewe des soldats qui sont pourquéris, mais je pensais que le reportage n'était pas équilibré dans ce sens-là. Et ça ressemblait davantage à un film de propagande pour la campagne de John Kerry. Non, alors, on va répondre avec Laurent tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils étaient procéris. Ils se posaient peut-être plus des questions sur ce qu'ils faisaient là-bas. Moi, quand j'ai vu le reportage... Enfin, attends, je n'entendais pas. Voilà. Restons prudents, dit Christine Ocrette. Alors, peut-être que vous avez beaucoup de questions à poser, justement, à Christian Mallard, par rapport, non pas forcément uniquement à la soirée, mais par rapport à ses élections. Bon, alors, je sais que vous avez tout suivi toute la nuit. Oui, oui, oui. Je regardais TF1. Et la Troie aussi ? Oui, la Troie, oui, oui. Ah bon, vous me rassurez. La Troie aussi, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question, justement, à Christian ? Le sentiment que vous avez eu, vous, en effet, en voyant ça, c'est qu'on avait peut-être été un peu vite en besogne. Oui, oui, tout à fait, oui. Et puis, on avait le sentiment que tous les journalistes étaient plus ou moins ravis, quoi. Je ne sais pas d'accord. Alors, Guillaume, voilà, mais peut-être que chacun le ressent en fonction aussi de ses implications personnelles. Guillaume ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'ils ont, les journalistes, de manière générale, ils ont apporté des informations qui étaient objectives. Donc, ils ont fait leur travail d'objectivité. Vous avez beaucoup regardé les chaînes américaines, vous avez beaucoup regardé CNN. Justement, comment vous avez-vous ressenti cette campagne électorale ? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez voir transposée en France ou pas du tout ? Au niveau des spots pro-Bush et pro-Kerry qui se font, qui se sont faits durant cette élection, ici, on a dit que c'était particulièrement méchant, etc. Moi, je n'ai pas trouvé ça particulièrement méchant. Contrat de Kerry de Girouat, ça ne me paraît pas trop méchant. Et contrat de Bush autrement aussi ? Oui, bon, mais ça... Non, c'était pas... Je trouvais que c'était une campagne... Ça ne vous gêne pas ? Non, ça ne me gêne pas. Et si ça venait en France, est-ce que ça vous gênerait ? Non. Non ? Non, pas vraiment. Non. Bon, est-ce que vous avez pensé qu'on était moins anti-Bush que vous ne l'imaginiez après les explications des uns et des autres ? Probablement, probablement. Oui, je ne sais pas. Je ne savais pas. Oui, je ne suis pas convaincue. On est ni anti-Bush ni anti-Kerry, on essaye d'être au-dessus de la mêlée, de fréquenter les représentants des deux camps. C'est notre travail d'écouter les uns les autres et peut-être de rapporter aux téléspectateurs français ce que disent les uns et les autres sans prendre parti. Et puis, on va voir qu'il y a cara un plan. On va voir qu'il y a sa de la mêlée, où on va faire partie. On va voir qu'il y a pas un plan. On va voir qu'il y a des autres. On va voir qu'il y a du mal. Sous-titrage FR ?